Donc on a fondé cette compagnie avec Jean-Marie Doat, Cyranoia ! en 1986, à partir de Cyrano de Bergerac bien sûr. Et à cette époque-là, on était très très intéressés par la Comédia de l'Art, on travaillait déjà avec Carlo Bozzo. On a monté un spectacle à partir du texte de Rostand et on avait fait la création de ce spectacle à Collioure, une salle de garde dans le château royal de Collioure, un tout petit lieu avec un escalier. Et on a tourné beaucoup le Cyrano, on est allé au Bahreïn, on fait des choses assez incroyables. Et puis très vite on a eu envie de faire un spectacle sur un repas de famille. Un repas de famille dans les années 60 avec le public, les spectateurs et les comédiens installés à la même table de banquet avec une pièce montée comme il se doit pour un repas de famille. Et qu'on mangeait ensemble en buvant du mousseux. On était sept. Oui, sept comédiens. Donc à sept comédiens avec des improvisations, c'était aussi cette époque des années 80 où on improvisait beaucoup, etc. Et chacun racontait des choses qui étaient complémentaires sur des époques différentes. Et les banquets un peu importants, les familles louent ou se font prêter la salle des fêtes. Et donc on s'est dit oui, on va se servir d'une salle des fêtes pour faire du théâtre. Donc ça, ça a été effectivement le début du travail des Cyranoiaques. De proximité avec le public, sur la mémoire aussi, notre mémoire collective. Cette histoire de jouer dans les salles des fêtes, ça nous a permis aussi de jouer dans des endroits où il n'y avait pas de théâtre. Là, on était dans un théâtre désaffecté. On a joué dans des églises, dans des salles des fêtes, au bord de piscines, de restos mal famés. Un magasin, gros show, un magasin de fripes, qu'on occupait à une heure différente toutes les nuits, pendant dix jours. Et les gens éclairaient eux-mêmes ce qu'ils avaient envie de voir avec des petites lampes MacLight qui étaient accrochées au siège. Tout le monde était dans un état second. Le public est nous. Le travail qu'on fait dans l'espace public, on va appeler ça comme ça, auprès des gens, conforte cette ambiguïté. C'est-à-dire que, est-ce qu'on est dans du réel ou dans de la fiction ? Et on est dans les deux. Et ça, c'est une chose qu'on adore. Et aussi de dire à un certain public, c'est cette chose est faite pour vous. Et ça prend des formes institutionnelles. Par exemple, on fait beaucoup de médiation. Ça veut dire qu'on accompagne des spectacles, ou pas d'ailleurs, sur des territoires repérés par la DRAC, financés par le ministère, etc. Où on va faire du travail avec des associations, des gens en recherche d'emploi, des dames qui ne parlent pas bien le français. On travaille sur la poésie. La poésie fait partie de votre histoire. Ma bonne amie, je te présente l'élève distingue, Néa Chablis, et chef d'une nombreuse famille. C'est toi donc ? Monsieur. Madame. Le déjeuner est servi ! Allons à table ! L'affaire de la rue Loursine. La biche, alors avec des musiques qu'on avait commandées. Et reprenait des thèmes à la mode de l'époque. Et tout se passait sur un lit. Tu vois, tu vois, c'est un grand lit. Et tout se passait sur ce lit où même on disparaissait à l'intérieur du lit. On pouvait ressortir du lit, enfin, etc. Tout à l'heure en main de cuite, en fait. Voilà, dans un lit. Pour les petits jours, Tommy Giroud. C'était un personnage assez horrible. Le décor était très amusant parce que c'était des panneaux qui pouvaient avancer. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du spectacle, le personnage se retrouvait de plus en plus coincé contre le bord de scène parce que le décor avançait petit à petit. Dix bons points égale une image. C'était l'histoire de l'école. C'était un montage aussi avec des chansons et donc des textes qui allaient des histoires de Toto à Anna Arendt. C'était un spectacle in situ. Alors, on s'était rendu compte qu'une classe peut correspondre à une salle de cabaret. Ça, c'est un spectacle qui s'appelait Croisette. C'était la rencontre entre une Allemande qui est jouée ici par Wacky Meyer, qui est allemande, ça tombe bien, et donc une Française. C'est le choc des cultures, on va dire. Dieu que j'ai chaud. C'est ta faute, tu nous prêtes, tu nous bouscules. Je n'aime pas à voyager comme ça. C'est le départ qui est laborieux. Ça, c'est Vacances. C'est Denis d'Arcangelo qui fait un peu partie de notre famille aussi d'acteurs. Vacances, projet donc sous forme d'une soirée diapo. On avait des textes de Jean Didier Urbain et de Jean Viard, qui sont des sociologues spécialistes des vacances. Avec beaucoup de chansons aussi. La plupart des hommes restent inertes devant le trou noir des vacances. Aujourd'hui, il nous faut réapprendre le relâchement. Art ménager. Donc, c'était la condition de la femme dans les arts ménagers. On avait écrit des choses et on utilisait des textes de sociologues et des textes qui se mélangeaient avec des textes de magazines féminins, de recettes de cuisine. Dalila Khatir a beaucoup travaillé avec nous aussi. Je dis mon chant d'amour pour la pluie. Ah, je viens juste d'arriver. Vous vous choquiez. C'est ma voix bien sûr. Ça s'entend. Heureusement. Dans notre parcours, on a souvent beaucoup mêlé musique, chant au spectacle. Ce qui a aussi créé souvent des ambiguïtés où on disait mais finalement, votre spectacle, c'est de la musique ou du théâtre. Donc, on avait commandé à Valetti et à la chanteuse Juliette des spectacles qui nous ont écrits. On avait monté un spectacle qui s'appelait « Tentative d'opérette en dingue au Chine » qui mêlait vraiment de l'opérette et une écriture de Valetti. Le spectacle, c'est donc une répétition de l'opérette. « Du pays du sourire » de Franz Léhard. Bon, je ne veux rien dire, mais vous avez quand même une bonne demi-heure de retard. Vous pensez. Et Valetti a écrit à partir de cette idée-là. Il nous a écrit deux spectacles. Il a écrit celui-là et « Amphitrion » qui était une variation sur tout le même mythe d'Amphitrion. Et une grande partie se passait dans le noir complet. Ça, c'est la photo qui a servi à l'affiche de Vendonneur, un spectacle où on incarnait deux élus, avec des discours absolument terrifiants. Il y avait des textes de Thomas Bernard, il y avait un texte de Swift qui expliquait pourquoi il fallait manger les enfants des pauvres. Parce que quand même, ça fait faire des économies à tout le monde. L'ingestion nous a beaucoup préoccupés toujours. Ça, ça fait partie aussi des choses importantes d'ici à Neuillac. Ça, c'est le spectacle qu'on a créé à l'Hôtel Lutetia, qu'on a ensuite joué à d'autres endroits et qui s'appelait « Menu plaisir » sur tous les rapports possibles avec la nourriture. Chaque personnage défendait une façon d'envisager l'alimentation. Dans la cage, il y avait une petite poule vivante que je menaçais de cuisiner à la fin. Ce que nous fîmes 30 ans plus tard avec l'Orchestre baroque de Montauban, puisque nous préparions en direct un poulet à la reine qu'on faisait cuire en direct pendant le concert. On partage des choses abstraites avec tout l'art, mais on partage aussi des choses concrètes. Et ça, on l'a beaucoup fait et on aime beaucoup ça. À force de laisser la sueur rouler mes yeux, à force de crier mon amour jusqu'aux cieux, à force de jeter mon cœur dans un micro portant les projecteurs, et comme une croix dans le dos, j'ai oublié de vivre. Ah, j'ai oublié de vivre. Le rire, c'est une émotion immédiate. Les messages qui passent le mieux et les plus émouvants peuvent être en passant par le rire et on peut traiter de tout. Y compris les choses les plus profondes, les plus sérieuses, les plus importantes peuvent être traitées. Et il y a plein mille façons de faire passer les choses et de toucher. Parce qu'on essaie pas de faire passer des idées. Une femme a été battue à mort par son mari parce que dans l'incendie de leur maison, elle avait sauvé en plus d'elle-même l'un de ses deux enfants. Mais à son avis, à lui, pas le bon. Mais il y a une jubilation à faire passer toutes les émotions. Quand on a joué le Lambeau de Charles-Juliet, ou toi, quand tu lis avec Stéphane Delancac au piano, le Dorjelès, on peut pas dire qu'on rigole, mais il y a une émotion qui passe. Stéphane a déjà pris quelques rudiments aux côtés des députants de ton âge, qu'il organise des combats entre vous. Il aime vous voir vous flanquer de sérieuses peignées et s'esclave bruyamment quand l'un de vous se fait descendre et reste étendu pour le compte. Le dernier travail que j'ai fait sur un effet vacances forcées de Dorjelès, ça part aussi de mon histoire, de ma famille, etc. C'est une écriture, c'est Roland Dorjelès, un auteur qu'on ne connaît plus beaucoup, mais qui avait écrit pendant l'occupation. Donc il traite évidemment la grande histoire par la petite. C'est exactement ce qu'on aime, c'est-à-dire du personnel, comment très vite ça concerne le plus grand nombre. Petite mine, c'est un texte que j'ai écrit, qui est parti d'une nécessité pour une fois, c'est vrai que ça arrive aussi, il n'y a pas que le hasard. Donc j'ai écrit ce texte, qui est un récit, plutôt une recherche menée par trois femmes, qui sont la mère et deux filles, et qui, là, prennent le public à témoin puisqu'elles seront très proches du public. Et elles essaient de raconter leur histoire pour essayer de la comprendre, d'en tirer des conclusions, mais ce n'est pas facile forcément. On a une sensibilité liée à l'instant, au moment, à l'opportunité, au déclic. On aime bien avoir à composer avec le hasard. L'accident est forcément créateur. Source de création. Donc vous êtes toujours jeune et entreprenant ? Ah, entreprenant, oui. Jeune aussi. Il n'y a qu'à voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada